en vérité nos pères ont hérité que le mensonge et nous aussi d'ailleurs en vérité nos pères ont hérité que le mensonge et nous aussi d'ailleurs que le très haut frère sœur soit glorifié de l'honneur à la personne du christ toi frère sœur au travers le monde toi qui prendra le temps de m'écouter que le père de bénisse en vérité nos pères ont hérité que le mensonge et nous aussi d'ailleurs frère sœur je vais que nous réfléchissons à ceci ce que vous vous êtes déjà posé la question en tout cas réfléchis sur ce que vos parents votre environnement votre société où vous avez grandi tout ce que vous avez appris et que vous êtes arrivé à un certain niveau à un certain âge ou à une certaine étape de votre vie vous êtes rendu compte qu'en fait tout ça c'était que du mensonge parce que ce que ce que vous est ce que vous pouvez imaginer à ça nous imaginez ça plutôt depuis tout petit on vous a fait croire à des choses on vous a fait pratiquer des choses à la maison dans la société dans la famille à l'école dans ce monde mais après quand vous arrivez à une certaine étape vous grandissez vous réalisez qu'en fait c'était que du mensonge nos pères ont hérité que le mensonge et nous aussi bon je vais essayer de partager une expérience je suis sûr que ça va être le cas de beaucoup de gens j'en prends 11 on dise que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu j'étais en train de lire un peu la bible et je me suis souvenu des propos du patriache et dans jérémie je pense chapitre 16 du verset 19 où il est écrit l'éternel ma force et mon appui mon refuge au jour de la détresse les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elle diront nos pères n'ont hérité que le mensonge des vaines idoles qui ne servent à rien frère je vais vous dire quelque chose chez nous à la maison c'est triste donc bon j'espère pas que quelqu'un enverrait cette vidéo à mes parents mais bon moi même je m'en chargerai mais c'est triste mais c'est des choses que nous devons dire donc à la maison on avait en tout cas ma mère principalement elle avait un endroit on appelait ça l'hôtel c'était dans leur chambre dans un coin là de la chambre et sur cet hôtel là il y avait une bible la bible là en tout cas en tout cas on donnait pas forcément l'impression que qu'on la lisait mais puisqu'elle se déplaçait même pas de cet endroit là donc c'était là ensuite il y avait des chandeliers là où on mettait des bougies et une statuette de marie la statuette si je me rappelle bien elle était en bleu blanc ok blanc comme ça avec là c'était en bleu marie elle est toujours comme ça ok et dans la statuette en fait il y avait de l'eau dite bénite donc je pense vers 18h 19h ma mère elle va là-bas dans son hôtel elle allumait les bougies elle était là je vous salue marie mais ne fait même pas la bêtise d'aller toquer ou de rentrer même pour aller chercher quelque chose aïe là tu as perturbé est ce que vous mais non en grandissant comme ça ou toi et tant qu'un enfant tu crois que ce que ta mère ou ton père en train de faire là c'est ça la vérité c'est ça là donc elle aussi c'est pas de sa faute elle a hérité de ses parents et nous aussi voilà on a hérité et je me rappelle il y avait toujours il y avait une autre photo là au salon ok quand vous rentrez dans la maison là vous voyez déjà la photo déjà quand vous rentrez au salon il y avait les rameaux je sais il y avait toujours des rameaux là je me rappelle je sais pas quand ils vont aller dans les histoires de fait de rameaux là donc on rappelait des rameaux à la maison et on mettait ça à l'entrée de la maison quoi il y avait des rameaux et quand vous rentrez comme ça directement en tout cas je suis à la maison chez les parents il y avait une photo de 2 c'était qui déjà voilà de l'archange michel ok en jupe ok beaucoup de beaucoup de gens vont se rappeler de cette photo en jupe avec des ailes comme ça un nom blanc et il a piétiné un autre homme comme ça il avait toujours une épée toi et tant qu'un enfant tu vois ces choses là dans la maison ça te travaille déjà et c'est des choses qui étaient dites sacrées en tout cas c'était l'impression qu'on nous donnait à chaque fois tu veux même aller tu veux même voyager comme ça léo je sais pas quelque part en vacances on vient là on te dit ouais mais tiens faut pas oublier le chapelet faut pas oublier le chapelet on te donne le chapelet faut donc en gros c'est un peu revoltant quand tu grandis tu réalises que ben en fait tout ça là c'était que du mensonge c'était que du mensonge vous fêtez la noël mensonge soit disant il y avait un truc là je sais pas quoi là des trucs de cendres là vous vous je rigole mais c'est ça me revolte dans mon esprit vous partez soit disant il y avait un truc là chez les catholiques là j'ai oublié les histoires de cendres vous partez on vous met la cendre comme ça là sur vous donc vous partez de l'église on est le même de l'enlever non 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 vous devez vous c'est à dire se rassurer vous revenez avec à la maison pour que votre papa voit qu'en voilà on vous a mis mais c'est triste hein donc eux ont hérité le mensonge et ce qu'ils font quoi ils passent le mensonge aux enfants mais frère imagine un peu au-delà de ça encore ça c'est des choses le père a fait grâce qu'on arrive à sortir de là mais imagine un peu ce que ce que tu imagines il ya des trucs que ton père ou ta mère ou des trucs même pas spécialement les parents que nous avons appris mais en réalité c'était donc des mensonges et jusqu'à aujourd'hui il ya encore des trucs que nous connaissons mais ça reste peut-être le mensonge dans d'autres domaines ma tête tu te retrouves ah mais comment ça je croyais ça là c'est le mensonge vous imaginez vous imaginez même que jusqu'à aujourd'hui là il ya des gens qui fait encore les histoires de noël même si c'est pas biblique il ya des gens qui ont toujours les soi-disant des photos de jésus là et jésus là il est il est toujours comment attendez sur la plupart des photos il a il a toujours un coeur qui est transparent donc vous voyez le coeur il est toujours comme ça si il est pas comme ça il est toujours comme ça avec son signe comme ça mais bien droit quoi il a toujours un signe comme ça soit ils ont tous dit les histoires de mari je suis ils ont toujours des trucs là sur la tête on sait pas c'est quoi et jusqu'à aujourd'hui là il ya des gens qui croient encore à ces choses là c'est à dire la liste et les langues on peut se mettre là parler à parler moi je sais même pas vous pouvez vous pouvez mettre des commentaires nos pères ont hérité que le mensonge et nous d'ailleurs vous imaginez waouh mais c'est triste hein c'est triste et je me rappelle même si tu pars pas à l'église le dimanche ah ah là c'est fini là c'est fini moi la seule excuse que j'avais si c'est à dire ben si c'est pas le foot je pouvais pas non tu rates pas ah mais c'est triste hein c'est triste c'est vraiment triste et des fois quand j'essaie même de parler avec mes parents tout ça là on s'assoit je leur prouve même dans les écritures c'est vrai ils acceptent mais euh des fois ils se disent ah toi l'enfant là euh tu es compliqué euh et même même un de mes parents je sais pas c'est qui a déjà eu à me dire ah toi je pense c'est ma mère les choses là nous on a trouvé ça là comme ça toi tu crois que c'est toi qui viendrais pour changer est-ce que est-ce que vous voyez c'est c'est triste hein donc je parle de mes propres parents parce que on dit ce qu'on sait on rend témoignage de ce qu'on a vécu un dernier mon frère il m'appelle pour me dire ben euh euh tu sais quoi euh on va baptiser l'enfant ben on fera une fête si tu veux venir tu viens j'ai dit mais baptiser quel enfant j'ai dit mais toi tu j'ai un truc qui va pas dans ta tête donc moi moi je vais quitter l'Andre pour venir soit disant à Paris là ok pour soit disant l'anniversaire de l'enfant mais t'es sérieux sur la base de quoi tu fais des trucs comme ça montre moi sur la base de quoi et même si vous montrez j'ai quand même pris aussi le temps de lui montrer que mais c'était quoi ces histoires là mais il est quand même parti faire les histoires de baptême d'enfant donc pour lui là même s'il a vu ok dans la Bible même si tu lui as expliqué mais tellement qu'ils sont accrochés à leur tradition et c'est seulement c'est seulement le c'est seulement le Dieu qui peut aider quelqu'un plusieurs de choses frère même toi qui m'écoute là même moi qui vous parle jusqu'à aujourd'hui il y a quand même peut-être des choses que je crois mais peut-être que je me rendrai compte dans 2-3 jours qu'en fait ce que je croyais là c'était en fait le mensonge combien combien de choses dites moi un peu que vous vous avez grandi avec il y en a même qui ont grandi avec certaines choses jusqu'à aujourd'hui ok ils continuent à croire à ces choses là mais en réalité c'est que des mensonges c'est que des mensonges si il y a des choses jusqu'à aujourd'hui vous continuent à croire mais en réalité c'est que du mensonge pur mensonge nos pères ont hérité que le mensonge ça m'a ça m'a revolté ça m'a revolté mais ce qui m'a un peu reconforté j'ai pas voulu en vouloir un peu peut-être à mes parents à la société où j'ai grandi à ce monde parce que c'est une réalité comme ça mais je bénis le père qui nous a fait en tout cas cette faveur de nous sortir un peu de certaines réalités de nous donner une certaine intelligence une certaine connaissance c'est pour cela aujourd'hui j'ai voulu partager ça pour que de toi-même que tu puisses réfléchir et c'est un peu de réfléchir qu'est-ce que tu as hérité de tes parents de ta famille de tes amis de tes cousins tes cousines tes oncles de la société où tu as grandi mais en réalité c'est que du mensonge une telle façon de faire des choses une telle façon de penser une telle façon de réfléchir c'est que du mensonge c'est que du mensonge plein 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 de choses plein de choses je sais même pas je suis en train de vouloir penser plein de choses oui il y a des trucs qu'on vous disait de faire vous pensez que c'est ça en fait mais en réalité c'est pas ça plein 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 de choses mais moi ce qui me fait le plus mal c'est que il y a des gens qui croient qui croient à certains trucs mais bien même que vous prenez le temps de leur expliquer de leur montrer non non ils continuent toujours ils continuent ils continuent voilà toujours fidèles aux anciennes habitudes même si c'est écrit dans la bible ben voilà je suis sûr que il y avait il y avait aussi beaucoup de gens oh peut être ça ouais la bible là qui est toujours au chevet du lit on l'ouvre jamais mais on met une bible à côté du lit on la lit jamais elle est toujours encore il faut le lit il faut le lit maintenant ils mettent la bible au milieu entre les deux coussins là c'est ouvert comme ça quand je pense à ça je me dis tiens mais c'était quoi tout ça c'était quoi la plupart même des parents ont donné des bon bon encore peut être moi moi je je la lisais mais là je sais que la plupart j'avais des amis même leurs parents leur donnait des bibles ah non tu sais la bible la bible là ils l'ont jamais ouverte c'est toujours comme ça propre les feux là vous voyez c'est même même pour aller ouvrir tellement qu'on a jamais ouvert vous avez du mal à feuilleter les pages quoi mais on vous donne quand même comme ça ça devient comme tant un objet de culte une idole vous pensez que mettre une bible au chevet du lit là ça protège en quoi de toute façon on a grandi en nous faisant croire que voilà ça va vous protéger de quelque chose c'est revoltant maintenant il y a des gens qui continuent toujours dans ces pratiques là moi je prie que le père les aide parce que c'est celui qui a la capable la capacité de sortir des gens ok de des ténèbres à la lumière parfaite de la connaissance de de qui il est et de sa parole et de sa parole et de sa parole nos pères ont hérité que le mensonge et nous d'ailleurs bon que le père lui-même nous aide Shalom les frères à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider